Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de mai pour la Vierge en général. Malheureusement pour le mois de mai nous avons encore Uranus en bélier, carré à Pluton en Capricorne qui vont de nouveau s'affronter. Cette figure dangereuse qui se réforme peut annoncer des actions terroristes. La planète Mars qui à partir du 13 rentrera dans le signe des Gémeaux et ce jusqu'au 25 juin. Mars, la planète de l'énergie et de l'activité, dans le signe de l'intelligence, nous donnerons un tempérament ardent en parole combatif et prompt. L'action se fait à travers le mental, les idées, la parole. On aime faire plusieurs choses en même temps et on est très nerveux et critique. Puis Mercure, le 2, rentre dans le signe des Gémeaux jusqu'au 8 juillet. Mercure est ici chez lui puisqu'il est maître du signe. Son transit dans ce signe influence à grande échelle les événements de notre quotidien. peut apporter un peu d'instabilité au niveau des humeurs, entraînant des répercussions dans l'entourage familial, amical ou professionnel. Nos perceptions, nos émotions, se trouveront parfois bousculées sans raison apparente. L'effet positif de Mercure se retrouve dans notre façon de communiquer, notre manière d'agir, nos facilités d'adaptation. Mercure représente l'intelligence, la raison, l'adaptation et les moyens d'expression. Quand Mercure rétrograde, il est plus puissant et parfois embêtant. Du coup, tous les domaines qu'il régit, les échanges, la communication, les transports peuvent être perturbés. Cela se produira du 20 mai au 11 juin. Et Vénus viendra dans le signe du cancer à partir du 8 jusqu'au 5 juin. La planète de l'affectivité se trouve ici dans le signe maternel du cancer et du signe de la sensibilité. Ce transit nous donne un besoin de tendresse, de compréhension, voire de compassion. Les couples existants peuvent s'attendre à un renouveau affectif, empreint de romantisme et de douceur. Les relations qui débutent durant cette période peuvent souvent mener vers le mariage. Pour la Vierge, le soleil s'arrêtera ce mois-ci dans votre maison solaire neuf. Ce secteur désigne l'étranger, les grands voyages et aussi la connaissance. Mal relié à votre signe, Mercure, carré à la Vierge. Et en seconde quinzaine, Mars, annonce une période stressante où vous serez tantôt attaquant, tantôt sous vos gardes. Essayez de ne pas envenimer certains conflits. Mets le trigone du soleil en taureau à votre signe vous aidera à construire une ligne d'action cohérente et à tenir bon. Malgré des tensions inévitables, ce qui dominera ce mois-ci, c'est votre force de caractère et votre implication dans ce que vous faites. Côté cœur, à deux. Tout devrait rouler, sauf si vous êtes né fin août ou tout début septembre. Neptune, en maison solaire 7, union, laisse alors à craindre un malaise dans votre couple. Sans reproche ni agressivité, en parler ensemble peut apporter des solutions. Pour les célibataires, à partir du 8, quand Vénus rentrera en cancer, une rencontre pourrait se faire. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai et je vous donne rendez-vous pour le mois de juin. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada